Plus personne dans la rue ! Plus personne dans la rue ! Sous les fenêtres de la préfecture de Versailles, le message est repris en cœur par une centaine de personnes. A l'appel de nombreuses associations et mouvements locaux, les manifestants étaient réunis pour réclamer plus de places d'hébergement d'urgence. Actuellement, 70 familles dorment dans la rue dans les Yvelines. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de caravane, il n'y a aucune possibilité pour dormir. Les enfants ont besoin d'aller à l'école propre. Comme tout le monde, ils ont besoin de dormir comme les Français, comme nous, comme tout le monde. C'est insupportable à notre époque, voilà. Or, il y aurait certainement moyen d'augmenter le nombre de logements d'accueil et surtout des accueils pérennes. Lancé à l'initiative d'une trentaine de mouvements yvelinois, le rassemblement fait suite à l'évacuation ces dernières semaines de plusieurs campements sur le département, comme à 50 ans en Yvelines début octobre. Pour tenter de trouver une solution, le préfet des Yvelines a reçu pendant plus d'une heure une délégation de 8 personnes. On n'attendait pas forcément non plus de l'État tout de suite qu'il trouve des places d'hébergement. Je crois qu'il nous a montré qu'il avait les soucis de l'hébergement. Ce qui nous interpelle plus, c'est l'incohérence de ces démantèlements de bidonvilles qui pour certains ne sont pas dans un état d'insalubrité tel qu'on mette les gens à la rue après les avoir hébergés pendant 15 jours à l'hôtel. Pour cet hiver, la préfecture a annoncé l'ouverture supplémentaire de 240 places d'hébergement. Un plan global sera également présenté l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada